Certains imaginent, préparent, un grand retour des Gilets jaunes pour le samedi 12 septembre. Une rentrée sociale masquée. Même M. Macron semblerait la redouter malgré un M. Castex disponible 24h sur 24. Même dans nos campagnes, certains se réunissent encore pour préparer les regroupements et manifestations jaunes. Naturellement, je continue d'observer. Mais, ainsi, ce samedi 29 août, un rendez-vous est fixé au rond-point de l'Atrium à Souillac. C'est au sud de Cahors, près de Brive, où, voici quelques mois, s'étaient réunis des maires et sous la direction de notre président. Vous vous souvenez ? Un peu partout en France, des ronds-points doivent être des lieux de rendez-vous. Même si, depuis le 1er août 2020, et ces cortèges symboliques au pays du Castex et Kolo, oui, le 1er août, M. Castex était au Kolo. Je ne me suis pas exprimé me consacrant à un septième roman dont les Gilets jaunes pourraient s'inspirer. Notre époque vue du futur avec, par exemple, nous ignorons à quelle période les élections censées élire une représentation ont basculé en confiscation de la démocratie. Et cela, vous avez remarqué bien avant que le coq ait chanté trois fois. La propriété de leur logement par les pauvres était intolérable au CMM, club des maîtres du monde. Car un locataire, ça ferme sa gueule et ça marche au pas, quand on sait qu'en cas d'exclusion, la direction, c'est sous un pont. Dépendance totale, soumission totale. L'égalité des citoyens, le droit d'être tranquille chez soi, l'interdiction d'amasser ne nous semble pas partout respectée. Mais manifestement, la féodalité règne sur de nombreuses parties du territoire où des clans se sont accaparés les châteaux, grandes propriétés et pouvoirs locaux. Oui, nous sommes en 3052. C'est bien la France, mais en 3052. Où les Emmanuel, si, si, les Emmanuel, après la disparition de l'électricité, ont transformé la République assagie en monarchie. Oui, on était en République assagie après les attentats nucléaires, vous savez. Pour y comprendre les luttes de pouvoir, il faut revenir à notre époque, dans un monde où les archives sont rares. Les termites, vous savez, elles avaient déjà ravagé le papier. Que se passe-t-il dans un monde 100% numérique privé d'électricité ? Vous ne vous êtes jamais posé la question ? Vous ne semblez pas vous apercevoir qu'on nous oblige à dématérialiser, alors que les connexions ne sont même pas fiables à 100%. Bref, pour revenir vraiment aux Gilets jaunes, je pense qu'une cause se discrédite quand elle communique dans un français qu'un élève de CM2, même masqué, trouverait sûrement déplorable. Naturellement, nous pouvons tous laisser passer une faute d'orthographe de temps en temps, mais à ce point, ce rond-point même, je risque d'être exclu de certains groupes Facebook pour cette remarque. Si, si, notre époque s'ouvre vraiment d'un manque de crédibilité des oppositions, et pour certains, oser même une remarque sur l'orthographe, c'est inacceptable. Le chroniqueur doit être là pour applaudir. Non, je ne caricature même pas. Que ce soit les gens au pouvoir ou les manifestants qui voudraient peut-être y arriver, pour tout groupe organisé, tout ce qui n'applaudit pas semble inacceptable. Faites gaffe, parce que les Emmanuel pourraient bien rester au pouvoir durant un millénaire. Et le club des maîtres du monde parvenir à dépasser 95% de la propriété des biens mondiaux. Et alors, tous, nous serions soumis. Et quand tout sera contrôlé par une puce, les humains comme les objets, dans la société figée, on pourra observer le talent, c'était d'être bien né. Comme le résumé, mon grand-père, nous pouvions tout dire, mais si le programme jugeait le propos inapproprié, ou simplement nous avait décrété indisciplinés, mauvais esprits, blakistés, nous pouvions écrire, chanter, fumer, les plus belles choses du monde, nous étions seuls à le savoir. Non, ce n'est pas la France de 2020, pas tout à fait, c'est la France un peu avant, en trois mille, un peu avant le breakout complet. Sous-titrage Société Radio-Canada